Cosinus d'un angle aigu, calcul de la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Nous avons ici un triangle ABC rectangle en A, et on nous demande de calculer la longueur BC arrondie au millimètre. La longueur BC est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Nous connaissons la mesure de l'angle ABC qui fait 37 degrés, et nous connaissons la mesure de la longueur du côté adjacent à cet angle ABC qui fait 4,7 cm. Nous connaissons un angle, nous connaissons son côté adjacent, et nous cherchons l'hypoténuse, donc nous allons pouvoir utiliser le cosinus de l'angle aigu. Dans le triangle ABC rectangle en A, le cosinus de l'angle ABC est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse, ce qui nous donne ici que le cosinus de l'angle ABC est égal à la longueur AB sur la longueur BC. On remplace par les données de l'énoncé, ce qui nous donne cosinus 37 degrés égale 4,7 sur BC. Pour trouver la longueur BC ensuite, nous allons utiliser l'égalité des produits en croix. Donc on peut écrire cosinus 37 degrés divisé par 1 pour avoir deux rapports égaux. Et d'après l'égalité des produits en croix, nous avons BC fois cosinus 37 degrés, qui est égal à 4,7 fois 1, c'est-à-dire 4,7. Pour obtenir BC, il nous reste à diviser par cosinus 37 degrés de chaque côté de l'égalité, ce qui nous donne BC égale 4,7 divisé par cosinus 37 degrés. Il nous reste à utiliser la calculatrice pour trouver la valeur de BC. Donc on tape 4,7 divisé par cosinus 37 degrés, ce qui nous donne une valeur arrondie au millimètre de 5,9 centimètres. Merci. 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 Merci.